Comment bander plus dur et tenir plus longtemps au lit ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur d'expérience séduction et sexualité depuis 2000. C'est notamment auteur sur le thème de la sexualité, de les secrets et de l'extase féminine. Comment devenir le meilleur coup de sa vie ? Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler donc de comment bander dur et longtemps, qui est un thème relativement central quand on parle de sexualité. Alors, on n'est pas sur les techniques de doigtage, tout ça. J'ai fait quelques vidéos sur la chaîne, je vous invite à la voir. Sinon, j'ai toute ma chaîne qui ne parle que de ça. Ça s'appelle Le Grivois, abonnez-vous. Je vous ai fait une fiche sur comment tenir plus dur et longtemps. Première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Et là, je vais rentrer dans les conseils concrets. La première étape quand on a des problèmes d'érection, c'est de faire un bilan de santé. Même quand on vient trop vite, c'est de faire un bilan de santé. Pourquoi ? Parce que si tu as par exemple une artère bouchée ou des taux de cholestérol anormalement haut, un problème physique peut engendrer des problèmes d'érection. Les problèmes d'érection eux-mêmes peuvent engendrer une éjaculation rapide. Pourquoi ? Parce que par exemple, ton corps sait qu'il aura du mal à maintenir l'érection. Donc, quand il a un début d'érection, il éjacule. Donc, en fait, ça peut venir d'un problème de santé. On va dire que dans 99% de mes clients, ce n'est pas le cas. Parce que ce sont des hommes relativement jeunes ou sportifs ou en bonne santé. Mais moi, en tant que professionnel, du coup, je suis obligé de vous dire de les faire un bilan de santé. Parce que si jamais c'est le 1% qui a, je ne sais pas, un taux de cholestérol au plafond, il faut quand même y remédier. Deuxième chose, c'est le stress. Le stress de la vie de tous les jours, le stress au travail, si dans ton couple, vous vous disputez, c'est stressant, etc. Le stress de la vie de tous les jours peut tout à fait engendrer aussi des problèmes d'érection et d'éjaculation rapide. Parce que notamment, l'éjaculation rapide, ça avait une fonction vitale. C'est que quand tu étais dans la caverne à culbuter ta femme des cavernes, ton ancêtre, eh bien, il fallait faire vite. Parce qu'à tout moment, tu étais vulnérable. À tout moment, un tigre à dents de sabre pouvait arriver et te bouffer. Donc, le stress déclenche l'éjaculation rapide et le stress te déclenche des problèmes d'érection. Ça, c'est lutter contre le stress. Le stress, c'est aussi au sens... Ça, c'est le stress de la vie. Le stress au sens du cercle vicieux. C'est-à-dire que si une première fois, tu éjacules trop vite avec une femme, la deuxième fois, c'est dans ta tête et tu peux te dire « Ah, j'ai peur de venir trop vite cette fois aussi. » Et donc, cette peur te stresse et te provoque, c'est autoréalisateur, le fait de venir trop vite. De même, si une fois, tu as eu du mal à bander avec une fille parce que tu étais bourré ou parce qu'il était 6 heures du matin pour une raison, que la fois d'après, c'est des conditions normales où tu la vois, mais tu te dis « J'ai peur de ne pas bander comme l'autre fois. » Tu te mets à douter, ça peut te stresser et te provoquer des pertes d'érection. Le stress, ça se combat notamment avec des exercices de respiration. Ce qui découle des points au-dessus, c'est le point numéro 3, c'est votre hygiène de vie. Donc, manger mieux, dormir mieux, faire du sport. Le point 4, c'est muscler votre périnée. Enfin, ce n'est pas vraiment votre périnée, ce sont vos muscles PC. Les muscles PC, quand ils sont musclés, ils peuvent permettre par exemple de retenir une éjaculation. Quand ils sont bien musclés, ils peuvent permettre d'avoir une éjaculation hyper dure. Par contre, attention, quand ils sont trop tendus, je n'ai pas dit musclés, mais tendus, ils peuvent aussi déclencher une éjaculation rapide. Donc, s'ils sont trop tendus, notamment par le stress, ce qu'il faut faire, c'est au contraire un massage pour les détendre. 5, la visualisation. Ça marche bien aussi, la visualisation notamment de vous voir en train de bien bander, de vous voir en train de tenir une heure ou si vous avez des problèmes d'érection avec votre copine, par exemple, que tu la prends en levrette, imagine que tu baisses ton actrice porno préférée. Par exemple, tu baisses Cléa Gauthier. Donc là, tu fais de la visualisation. Ça peut te permettre aussi de rebander. 6, la respiration. J'en ai un petit peu parlé dans la partie stress. La respiration, aussi tu visualises l'énergie sexuelle qui circule en toi. Pendant que tu fais ça, tu ne penses pas à son cul, donc forcément tu tiens un peu plus. Ça, ça te permet de détendre ton corps. Et comme on a vu que la plupart des problèmes d'érection et d'éjaculation, pas tous, il n'y a rien d'absolu. D'accord, il faudrait que je te connaisse au cas par cas pour te répondre personnellement. Mais la plupart du temps, c'est le stress. Et les exercices de respiration, les mêmes qu'en yoga ou quoi, permettent de tenir beaucoup plus longtemps. La septième solution, ce serait d'essayer des positions un peu plus compliquées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu vas faire une position compliquée, comme une position où tu portes la fille par exemple, ce qui se passe, c'est que l'énergie de ton corps, la calorie, comme dirait Frédéric Delavier, elle part dans le fait de tenir la fille. En plus, c'est compliqué comme position, que l'excitation passe au second plan. Et donc, en fait, tu peux tenir plus longtemps, par exemple, en choisissant de faire des positions compliquées. Parce que le sang va dans tes muscles, globalement, plus que dans ta bite, si c'était schématiquement. Et donc, en fait, tu tiendrais plus longtemps. Par contre, peut déclencher des problèmes d'érection. La huitième option, c'est de se mettre au sexe Tao. Le sexe Tao, c'est une philosophie sexuelle qui est assez éloignée de la philosophie occidentale. Moi, j'ai fait une chaîne YouTube qui s'appelle l'alchimiste du sexe, sexe Tao. Tu peux aller voir si tu veux. Et en fait, ça t'expliquera un petit peu ce qu'est le Tao, comment ça marche, etc. C'est une philosophie, mais aussi une technique qui permet notamment le contrôle éjaculatoire, d'avoir une meilleure santé psychique, une meilleure équilibre psychique et émotionnelle. Et donc, tout ça, ça influence. Il y a des gens, on va dire, qui ont trouvé leur solution au problème d'érection et au problème d'éjaculation rapide. Qui ont trouvé leur solution dans, on va dire, il y en a qui ont essayé des médicaments, on va dire dans l'Occident. Et puis, il y en a qui l'ont trouvé dans l'Orient. Et donc, ça peut aider beaucoup, beaucoup de personnes. Moi, par exemple, je ne suis pas pour les médicaments ou le Viagra ou d'autres pour régler ces problèmes-là de fond. Alors, il y a des cas où c'est obligatoire, c'est prescrit par un médecin, etc. Je veux dire, il y a tellement de cas où il y aurait une solution non médicamenteuse. Sauf que la plupart des gens veulent une pilule, une solution magique rapide, ne pas se prendre la tête et ça marche. Mais en fait, la vraie vie, ce n'est pas ça et tu le payes toujours dans le long terme. Par exemple, le Viagra, il y a des gens qui ont fait des crises cardiaques. Tu le payes, quoi. Je veux dire, de ne pas prendre la solution facile, très souvent, on le paye. Donc, le sexe Tao, neuf, briser le cercle vicieux. J'en ai un petit peu parlé. C'est-à-dire que si tu as éjaculé trop vite et maintenant, tu as peur d'éjaculer trop vite ou tu n'as pas bandé, maintenant, tu as peur de ne pas bander, eh bien, ce qui se passe, c'est que après, tu as un cercle où tu as peur, tu as peur, tu as peur que ça arrive encore. Au bout d'un moment, de le faire, de coucher, par exemple, avec des belles femmes et d'arriver à tenir et à bander, eh bien, tu n'as plus peur. Et donc, tu n'as plus peur. Donc, si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Ce n'est pas que tu te l'es autoprovoqué par le stress. Donc, il y a un moment où, à force de le faire, tu vas réussir à briser le cercle vicieux. Et le point numéro 10, c'est la masturbation consciente. La masturbation consciente, c'est en fait t'entraîner au lieu de te branler en 5 minutes devant un porno, tu vas t'entraîner. Alors, si tu as des problèmes d'érection, tu vas t'entraîner, par exemple, sans porno, sans stimulation extérieure, en te masturbant à te faire bander très dur. Si tu as des problèmes d'éjaculation rapide, tu vas entraîner ton sexe à être stimulé sans venir trop vite. C'est-à-dire que si tu as des problèmes d'éjaculation rapide, mais que quand tu te branles devant un porno, tu fais ça en 5 minutes, non seulement tu gâches l'énergie vitale dans l'éjaculation, mais en plus, tu entraînes ton corps à venir trop vite. Voilà. Donc, ça, c'est une vidéo qui vous a quand même expliqué pas mal de choses. Prenez votre fiche sur comment bander plus dur et longtemps premier dans la description de la vidéo, liez en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.